et bien salut tout le monde c'est j'ai le magnifique et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le magnifique le seul unique le armoured warfare le jeu avec les tanks qui se tire dessus donc nous avons aujourd'hui 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 je dis tout en ça mais dans cette vidéo nous avons le m60 ainsi que le bmp 1 qui est qui ma foi bien étrange donc les deux se situent dans la branche technologique ici tu ou des gens j'ai oublié ça fait ça fait déjà deux jours j'ai pas joué et puis je suis déjà perdu donc le bmp 1 c'est lui qui est ici c'est le premier de sa branche sa courte branche soit dit en passant et le m60 et bien c'est lui donc après ça je suis sur le bord de débloquer le scorpion je devrais ben non je l'ai déjà débloqué mais je devrais pouvoir l'acheter dans cette vidéo normalement ouais donc à ce que j'ai entendu dire le scorpion c'est un très bon choix mais bon en tout cas c'est pas de lui qu'on parle aujourd'hui aujourd'hui on parle du bmp 1 et du m60 donc on va partir tout de suite avec le bmp 1 on va garder le meilleur pour la fin parce que oui le bmp 1 c'est pas le meilleur vous pouvez regarder la forme étrange du véhicule j'ai l'impression de retourner en arrière avec ce char là il ya une toute petite puissance de feu c'est comme un comment s'appelait déjà c'est un pt 76 mais en plus gros c'est un peu ça parce que côté puissance de feu c'est pas bien mieux il ya aucune aucune mon dieu aucune déclinaison avec son canon c'est l'enfer c'est un très gros inconvénient et puis ben y'a pas grand chose d'exceptionnel donc je sais pas qu'est ce qu'ils ont consommé en faisant ce char là mais il n'est pas fameux il n'est pas fameux mais bon il n'est pas entièrement mauvais non plus j'imagine qu'il ya des points forts mais je les ai juste pas encore trouvé qu'est ce que vous voulez c'est la vie donc on tombe dans un matchmaking seulement du tiers 3 ce qui est plutôt bien ah oui je m'ennuyais de faire des vidéos écoute hier j'en ai pas fait mon dieu j'en ai pas fait pendant une journée entière vous vous rendez compte et c'est l'enfant non mais depuis depuis que fort que les quatre depuis que je fais la fois que les quatre sur pc et que un moment de warfare est sorti en gros vous avez une vidéo par jour c'est beaucoup franchement donc c'est rendu que je suis plus habitué je pense qu'une journée sans affaire et puis je suis tout excité je comment je vais faire je tourner une vidéo mais ça va se calmer quand que attendez je regardais quelque chose ok c'est bon donc j'entends rien c'est chez moi quelques sons est pas assez fort donc ouais c'est ça va se calmer un peu avec le temps tout simplement parce qu'à manier ben j'ai rendu des tiers un peu plus élevé et qui dit tiers un peu plus élevé dit tank qui évolue un peu plus lentement donc va falloir faire attention à ça sinon quand ça se passe pas on a plusieurs personnes qui nous suivent ça c'est bien on va zigzaguer donc le le bmp 1 c'est un véhicule il tourne quand même bien franchement ça faut que je l'avoue mais je comprends pas il n'y a pas une puissance de feu exceptionnel il n'y a aucune déclinaison vous voyez c'est plus bas je pense c'est quoi 0.5 degré que je peux descendre c'est totalement ridicule regardez je peux même pas je peux même pas y tirer dessus genre c'est n'importe quoi bon donc ouais à part sa déclinaison qu'est-ce qu'il y a pas blindé il est quand même rapide mais bon j'ai vu mieux bref c'est en tout cas c'est un tank que j'espère que je vais pouvoir passer rapidement parce que vous en êtes rendu compte je n'aime pas mais même pas de pénétration sur la tourelle de léopard 1 c'est merveilleux regardez j'ai pas à en plus pour l'instant j'ai seulement un type d'obus c'est d'appé j'imagine non de la hit d'accord à prendre en compte si jamais je tombe sur du blindage espacé de toute façon les tanks modernes je les connais pas donc je sais pas lesquels qui ont du blindage espacé anyway ah ben voilà donc 261 c'est pas médioc non plus mais j'ai pas 6 secondes c'est long pour un tank qui a en ce que je sais pas il n'y a aucun avantage c'est ça le problème tu as des totalement de des bons tiers 3 genre même des meilleurs tiers 2 excusez mais entre un t54 pis ça dans la même partie j'ai préféré le t54 même s'il est pas mal plus lent je me suis fait tirer dessus encore une fois je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard donc les ennemis ont pris la ville ils pourraient très bien commencer à capturer la base et on n'aurait jamais le temps les empêcher s'ils s'y mettent à plusieurs donc voilà excuse ce que je voulais pas donc ouais c'est assez rapide c'est comme j'ai dit il y en a des chars tellement plus rapide je sais pas à part la rapidité qu'est ce qu'il y a rien il y a rien donc c'est un peu n'importe quoi ce véhicule là donc on va rester proche parce que comme ça de proche on a l'impression d'aller plus vite mais je l'aime bien cette carte là est ouverte et tout je trouve c'est un beau paysage j'ai encore monté le son chez moi voilà donc ouais c'est un je trouve c'est un beau paysage campagnard et tout j'ai tiré trop haut évidemment ah oui c'est ça fait moi mal je suis victime tu sais moi pas dessus s'il te plaît je sais pas qu'est ce qui s'est passé demandez moi pas mon obus est parti où s'il vous plaît je pourrais pas vous répondre ça fait ça fait deux fois je devrais arrêter d'auto aim d'auto aim de loquer les ennemis en tout cas c'est ça c'est l'auto aim parce que oups bon truc à faire parce que ça marche jamais je sais pas qu'est ce qui se passe quand j'auto aim on dirait que mes obus disparaissent dans une faille spatio-temporelle ce qui m'arrive fréquemment dans ce jeu là mais quand j'auto aim c'est ah c'est encore pire bon j'éprouve quelqu'un d'ici où il y en a juste là ben non 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 je sais pas que ça a touché là bon mais c'est un léopard dans un moment donné faut me respecter un minimum non mais oh non 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 dépression de mort excusez c'était un peu vulgaire ma foi oh 316 c'est bon ça c'est pas trop mauvais 316 je dois avouer pour ainsi petit gun mais bon en même temps vous avez vu tantôt je faisais du 200 kik ouais je me reste plus beaucoup de vie à pouvoir je restais dans le cap je vais rester dans le cercle je vais quand même essayer de porter quelques coups si je peux faut pas exagérer non plus qu'est ce que tu as vu toi arrête tu me stress j'ai l'impression qu'il y a un ennemi à côté de moi puis que je le vois pas ben c'est beau c'est beau tout ça bon on attend on attend que ça finisse bonjour ce fut un plaisir mais c'est quoi là il prend des pilules mon gars là t'as un problème d'excitation le gars il se tient pas il est assis sur sa chaise là il a besoin de faire de l'exercice d'après moi il est assis sur sa chaise il est tout stressé on va gagner on va gagner qu'est ce qui se passe qu'est ce que je fais peut-être tant qu'à faire on va tourner en rond on va bouger un peu ça va être plus intéressant que de rien faire donc voilà c'est ça c'est le BMP le BMP1 c'est un tank que j'apprécie pas du tout quoique je suis sûr que certains l'aiment parce que ben t'es assez mobile ma foi regardez ça t'es assez mobile et bien victoire il restait un survivant mais bon je m'en fous je vais faire des points en début en début comme ça quand je commence le jeu j'aime pas ça laisser des points aux autres chaque partie compte pour beaucoup en bottière parce que tu dis 1000 de plus puis je débloquais un nouveau tank ma foi peut-être que je vais rester dans le point de capture mais plus loin là on peut se permettre un petit peu d'expé de plus ou de moins ça change rien je vais sortir du cap je vais laisser le tuer donc on rapporte un beau paquet de cash franchement le premium ça coûte tellement cher le premium ben c'est le même prix à peu près que dans Watt mais mon dieu que c'est cher donc euh... la troisième quand même pas trop paire pas trop paire faudrait que je me mette à regarder ça comme du monde ok on peut tout savoir genre causer lorsque caché charlot charlégé canon tomate ah la totale j'aime bien j'aime bien mais je le regarde jamais donc ça change rien euh... on a on a on a on a ben voilà voilà qu'est-ce que je disais on peut l'acheter tout de suite c'est pas lui c'est lui le scorpion par contre ce serait pas pour cette vidéo si maintenant donc je le fais tout de suite histoire de faire genre euh... et qu'est-ce que j'ai... oh oui le M60 voilà le M60 c'est parti pour le M60 qui est un peu meilleur donc le M60 il était où déjà je crois que c'était lui qui avait après voilà le LAV 150 euh... ce qui est bizarre parce que ben je l'aurais mis après le Patton moi euh... mais en même temps j'imagine ça marchait pas parce que bon c'est 10 variantes des chars lourds Léopard ça sera jusqu'en bas peut-être que ça aurait pas fonctionné côté branche mais moi le M60 j'aurais mis après le Patton je trouve que... je trouve que ça fit très mieux je sais pas ça fit très mieux qu'après le LAV 150 parce qu'ils ont... ben à fait ils ont pas grand chose en commun le LAV 150 puis le M60 donc encore une autre partie... non 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 il y a un tiers, deux mais il est en peloton c'est pour ça euh... un T54 il est pas trop perdu avec son armure il va pouvoir faire face aux adversaires euh... ouais c'est ça sinon le M60 il est assez impressionnant avec son... son projecteur en face j'ai... j'ai cru comprendre là là ce que je vous dis c'est... ah Shadow il est là ah ben ok non il est pas dans le game excusez non Shadow c'est un gars je connais j'étais là il est dans le game mais non en fait c'est ce qu'on peut savoir quand les gens nous envoient des messages quand les amis nous envoient des messages euh... on peut les voir dans la partie donc euh... je sais pas si je peux y écrire dans une partie non pas du tout je peux pas donc euh... ouais ça c'est quelque chose d'intéressant les... les gens peuvent vous écrire et vous allez le voir pendant que vous êtes une partie non... pendant que vous êtes une partie non non je suis une partie appelez moi partie partie de quoi je ne sais pas donc euh... non non euh... je croyais qu'il était dans le game tout à coup mais euh... pas du tout pas du tout donc ouais ok de quoi je parlais le M60 ah oui projecteur euh... c'est hypothétique ce que je veux dire c'est très hypothétique je suis pas sûr par toi j'ai cru comprendre j'ai cru entendre de l'amour euh... de l'amour j'arrive plus à parler de la bouche de... je me souviens plus de qui j'entends de ça mais en tout cas euh... je pense euh... à moins que je l'aie mal interprété hein... sous toute réserve ne me tenez pas euh... responsable si c'est faux que le projecteur euh... que voici c'était un projecteur infrarouge pour quelle raison ? j'en ai aucune espèce d'idée il va falloir que j'aille voir soit dans mon livre soit sur internet mais euh... il devait servir à quelque chose d'autre qui a éclairé ce projecteur là d'après ce que j'ai compris mais bon je peux très bien euh... me tromper d'ailleurs il y a de fortes chances pour que je me trompe donc le M60 c'est un truc assez... assez agréable euh... à jouer parce que malgré le fait que ça soit... un lourd hein... euh... il est... il est assez rapide et il réagit bien bon il tourne... il tourne aussi lentement que les autres hein... euh... mais euh... ah... je peux pas... ça c'est... je comprends pas pourquoi je peux pas y tirer au travers de tout ça comme là je peux tirer au travers de la citerne mais je vois le char et je peux pas y tirer dessus ça je comprends pas regardez ah... bon ah... t'as mal Léopard tu m'as manqué hop 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 il y a des grosses explosions ah... c'est quoi ? ouais le M60 fait quand même moins mal que... que le... que l'autre de tantôt le BMP1 ouais 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 je viens de me rendre compte de tout ça mais peut-être que ce qui fait la force du BMP1 c'est sa puissance de feu hein... remarque ben du moins les dégâts qu'il fait parce qu'il y a pas une pénétration hors du commun non plus ah... il y a pas une pénétration hors du commun mais... euh... parce que je vois qu'il faisait quand même plus de dégâts j'avais pas réalisé jusqu'à maintenant mais euh... 300 cakes euh... quand je regarde le... le 100... le 100 cakes que j'ai fait avec mon M60 ouch t'apprendras à pas t'angler Jay mais il est parti où mon tir ? euh... je ne sais point je ne sais point est-ce que quelqu'un l'a vu ? euh... euh... ça serait... critique là dans les commentaires parce que moi je l'ai pas vu euh... il s'est comme poussé il s'est dit c'est à dire ça c'est à mes gars moi je sac mon camp un autre M60 donc ça serait drôle qu'on puisse... dégâts critiques aux chenets j'ai abîmé en même temps lui aussi il m'a abîmé les chenets je crois euh... ça avance pas ici on en a dans le cul en plus non 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 Léopard non j'ai besoin de toi je vais pas être le seul canon face à eux ah... on se fait encercler mon gars pourtant c'est... on est à égalité en nombre les équipes mal imparties adieu Léopard ah... les escaliers le tank qui n'arrivait pas à franchir les escaliers manqué euh... on va reculer j'ai pas vraiment envie de... voilà mais voyons d'où il trouve des angles pour me tirer dessus bon là j'ai de quoi d'abîmer ici c'est quoi euh... canon endommagé génial ça commence bien mais... est où la team ? sont où les alliés ? allo ? pourquoi il y a tant d'ennemis autour de moi ? on est en avantage numérique qu'est-ce qu'il faut de tout dans la campagne ? on est en avantage numérique bon là... évidemment je toucherai plus jamais quoi que ce soit j'ai pas de kit de réparation j'ai pas de kit de réparation j'ai oublié de m'en remettre tout 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 d'ailleurs j'ai pas utilisé un seul kit de réparation euh... dans ce jeu là encore regardez moi ça cette précision là bon en même temps la précision a pas changé c'est le timing time qui a changé ah je suis repéré bonjour bonjour ce fut un plaisir je suis mort il y a une artillerie un abbot qui a essayé de tirer dessus ça a pas l'air d'avoir marché ça a pas l'air d'avoir fonctionné euh... bon 5 à 7 5 à 7 c'est génial on avait l'avantage numérique de deux gars à un moment et puis regardez qu'est-ce que ça donne non mais vous avez vu je dis dans la ville dans la campagne puis dans la ville mais dans la raffinerie j'étais tout seul euh... toute l'équipe ennemie carrément je me faisais encercler mais malgré tout j'ai tenu face à l'envahisseur je pense que ouais on va revenir au garage quand même et on va jouer une autre partie de BMP1 avant de refaire une deuxième partie de M60 ça va donc faire 4 parties dans cette vidéo à moins que la partie de BMP1 dure 14 années euh... ce qui changerait un peu mes plans bon je vais donc je vais voir si je peux y améliorer qu'il y a quelques petits trucs oui 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 euh... qu'est-ce qu'on va y changer qu'est-ce qu'on va y changer on va y mettre on va y changer le moteur non je peux pas d'accord euh... bon ben on va recommencer voilà c'est parti à la recherche de joueurs euh... c'est rapide j'ai quand même plusieurs personnes qui sont rendues pas mal loin dans le jeu voir le... le nombre de personnes qui ont déjà des tiers 7 et 8 j'ai eu un mini-hockey donc euh... ah... il y a que du tiers 3 aucun tiers 2 aucun tiers 4 il y a bien équilibré euh... le jeu euh... les matchmaking et tout sont... sont assez bien faits je trouve souvent en plus ça arrive souvent que quelqu'un fait un platoon avec un... un tiers euh... un gars qui a un tiers en bas comme par exemple vous êtes 3 mettons 2 tiers 3 et 1 tiers 2 mais souvent dans l'équipe ennemie il va y avoir un tiers 2 pour compenser le fait que dans votre équipe il y a un tiers 2 donc en gros vous faites chier quelqu'un qui euh... un tiers 2 qui... qui se ramasse en tiers 3 dans l'autre équipe euh... au début je pensais que c'était juste un hasard mais euh... ça arrive quand même assez souvent donc je pense que il y a bel et bien un équilibre qui se fait pour... qu'il y ait le même nombre de tiers par... par équipe donc en gros euh... si vous voulez nuire à un inconnu et bien... attends je vais où ? je la connais pas cette carte là je l'ai joué plein de fois mais je la connais pas je sais jamais où aller bon on va aller là il y a trop de passage genre pis on dirait que peu importe où je vais on dirait qu'il y a tout le temps trop d'ennemis partout euh... attends je vais le suivre il y a l'air de savoir qu'est-ce qu'il fait un petit freeze donc euh... ouais c'est ça moi je suis les gens qui savent qu'est-ce qu'ils font ouais... si ça se passe bien ton plan est-ce que c'est comme prévu ? ah ok... ah c'est une belle place en même temps je vais pas le nuire mais c'est une très belle place ici ben ouais 277 ouais je vais peut-être... je vais peut-être parler trop vite hein j'avais pas réalisé à quel point il faisait mal ce canon-là ce canon-ci ou ce canon-là si vous préférez euh... M60 on voit rien ok... hop... d'accord il y a rien ici je vais reculer je vais le laisser s'en aller c'est entièrement compréhensible par contre lui il s'en va mais moi je reste là parce que je crois qu'on peut encore profiter de cette position encore quelques temps en plus je suis bas donc si le système de détection marche comme dans Watt je devrais être dur à voir pis le gun est... ouais... le temps de vol il est plutôt là euh... plutôt rapide je veux dire plutôt petit le temps de vol est court bon... euh... le canon est extrêmement précis il fait mal ouais ouais je pense que... euh... je pense que... je pense que... je pense que je peux encore abuser de cette place euh... qui me paraît ma foi plein d'avenir quoi qu'il y ait plus personne bon il est parti au montée 62 là il est là ouaf ok on reviendra si jamais on spot quelqu'un mais euh... ouais... attends 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 il devient rouge foncé rouge pâle je veux dire rouge visible non ok allez on s'en va adieu place tu m'as servi oh attends il y a un léopard 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 oh 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 je suis pas détecté en plus c'est exactement ce que je voulais en même temps on aime bien n'être jamais détecté mais qu'est-ce que vous voulez vous imaginez un tank avec un coefficient de camouflage de de 100% ça voudrait dire dans what euh les valeurs ça voudrait dire que le tank il serait invisible jusqu'à ce qu'il soit à 50 mètres de vous ça serait juste épique ou 305 oh ça oh ça fait mal oh il m'a manqué oh ça j'aime ça oh il n'a pas de pénétration génial est-ce qu'il y a de l'artillerie non d'accord c'est assez égal pour l'instant je crois que je peux encore servir dans cette position-ci pas pour l'instant mais j'ai l'impression j'ai un sixième sens à intégrer dans ma tête qui me dit que que je vais pouvoir faire quelques coups supplémentaires et en même temps vous avez bien vu qu'est-ce qui se passe au corps à corps je suis pas le meilleur char c'est juste peut-être que je l'utilisais juste mal en fait parce que ça a plus l'air d'un sniper ça a l'air d'un TD mais il y a tellement physiquement il y a tellement pas l'air d'un TD que t'es pas porté t'es pas porté t'es pas porté à rester en arrière surtout que dans Armored Warfare les tanks qui sont faits pour sniper c'est les plus rapides bon ben finalement ça aura pas fonctionné ma position j'étais sûr j'étais sûr que il y allait du monde qu'il allait ah les hommes il allait avoir du monde qu'il allait passer mais bon ah ah je suis repéré tant pis voilà euh lui il m'a fait il m'a fait ah ouch ah qu'est-ce que c'est ça là aucun respect j'attends j'attends depuis le début de la partie de pouvoir vous tirer dessus là laissez-vous vous faire voyons c'est quoi cette cette impolitesse là non mais tiens bon je vais quitter parce que c'est rendu 6 à 8 je crois que ma participation est nécessaire ailleurs j'ai pas j'ai peut-être passé trop de temps ici ce serait bien possible euh bon euh blablabla c'est dommage qu'on puisse pas aller dans cette mine là oh t'es qui toi scorpion oh mon dieu faut pas rester ici 4 à 7 j'aurais peut-être dû bouger avant mais bon tant pis euh euh m60 ce serait mieux de l'achever comme ça ça nous libérait le T62 mon fidèle ami qui m'a montré cette position là qui m'a finalement pas servi à grand chose j'ai l'impression que je vais me faire tirer dans le cul dans le fond dans le fond je peux jamais me fier à mon impression c'est l'enfer ouh 307 ouh il l'a senti ouh là par contre ça va moins bien c'est l'enfer c'est l'es-tu mon gars t'es 62 j'imagine qu'il qu'il était dessus j'en ai trop qui dépassent en avant je suis aaaah non oui ospers non un scorpion etc ok j'en ai un dans le cul et on regarde en vue là et voilà c'était beau c'était beau je suis sûr que je ne suis pas en trop mauvaise position le pire je suis sûr que j'ai fait une belle game quand on va regarder les chiffres on va regarder ma position dans l'équipe je suis convaincu convaincu que je suis dans le premier tiers on va dire ça dans le premier tiers c'est pour me laisser une marge parce que normalement je dirais dans le premier quart mais je n'ai pas envie de trop me ridiculiser 1, 2, 1 4, 8, 9, 10, 11, 12 ah ben voilà je suis dans le premier quart et je suis aussi dans le premier tiers donc non je ne suis pas dans le quart je suis entre le quart et le tiers en fait si on compte mathématiquement parlant mais côté des gars je me situe en même temps donc c'était quand même une belle partie c'était quand même une belle partie donc on va partir en M60 j'ai hâte d'essayer le scorpion parce que mon dieu c'est tellement un bon char je n'ai pas encore joué mais je me fais tout le temps tuer par cette affaire là c'est l'enfer et bien re tout le monde donc je ne sais pas où est-ce que j'aurais coupé mais j'aurais coupé c'est sûr donc on va partir tout de suite pour notre dernière bataille en M60 donc ouais la partie que je viens de faire tout à l'heure il y a eu un léger problème de type gros un léger problème de type lourd qui m'a empêché un peu de jouer donc on va recommencer cette magnifique partie qui s'est quand même soldée par une victoire et oui donc une victoire pas pire en plus de ça d'après d'après les crédits que j'ai rapporté donc je pense que je vais oh boy il fait chaud genre juste le soir et tout j'avais fermé ma porte mais là je l'ai réouverte parce que wow le fait que j'avais fermé ma porte la chaleur s'est accumulé tout à coup dans ma chambre attendez je reviens c'est horrible comment est-ce qu'il fait chaud bon dieu bon il y a du tir à 4 il y a du tir à 4 c'est pas bien c'est pas bien ça hello it is me you're looking for private good luck c'est ça mettez toutes vos majuscules que vous fassiez bannir pour une trop grande utilisation de majuscules je me souviens dans 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 le temps il y a quelques je pense qu'il y a il y a deux ans ça doit faire facilement deux ans dans World of Things j'ai été pendant une heure il m'était impossible je crois que c'était une heure ou 24 heures je sais plus en tout cas je crois que c'était une heure il m'était impossible d'écrire un quelconque message et on m'avait banni des messages c'est magnifique regardez moi ça regardez moi ça le bateau qui tire sur l'autre c'est tellement beau regardez regardez comment c'est cool donc ouais concentrons nous donc ouais j'avais été banni de toute discussion pendant une heure donc pendant une heure les gens m'écrivaient je pouvais pas leur répondre c'était génial tout simplement parce que j'avais utilisé trop de majuscules à un moment donné ouais c'est winner utiliser trop de majuscules je pouvais plus écrire pendant une heure ça c'est sans compter la fois où je me suis fait ban pendant une heure parce que j'arrêtais pas de tirer sur un gars en fait c'est ça quand vous avez un barillet essayez pas de team kill quelqu'un de votre équipe parce que vous vous faites rapidement banir ma foi quand vous avez un barillet l'histoire c'est que il y avait un il y avait un un gars en arrière de moi et moi je m'en allais mourir vous voyez le genre donc il fallait que je recule mais le gars il me poussait sous le feu de l'ennemi donc j'étais comme t'es con pourquoi tu me pousses donc je reculais mais non ça marchait pas parce que le gars il me poussait donc je me suis tourné et j'ai tiré dessus et avec un barillet je pense que c'est avec un panzer 1c que j'ai tiré dessus et quand vous avez un tank à barillet et que vous continuez à lui tirer dessus vous faites rapidement banir ce qui m'est arrivé et où est-ce que mon obus est parti j'ai eu ça 3 quarts de mise obus disparaissent bon donc ouais c'est ça en gros je me suis fait banir pendant 1h puis j'ai jamais pu report le gars parce que quand je suis revenu la partie avait disparu donc ouais c'est ça j'avais envoyé je vous compte ma vie j'avais envoyé j'avais loadé de l'achat j'avais envoyé un ticket à Wargaming pour lui montrer le replay mais ça on s'en fout l'important c'est que je me suis fait banir parce que j'avais utilisé trop de majuscules oh 102 avec l'achat quand même pourquoi tu bouges pas what pas de pénis ok donc là je vais dire à l'achat c'est la seule façon de le tuer 30 pourquoi tantôt j'ai fait 120 puis là j'ai fait 30 au moment au moment où je dois l'achever c'est tout le temps comme ça voilà bon on va reloader de l'ARP oh un BMP1 faut faire attention on a vu comment ça faisait mal mais au moins on sait qu'il n'y a pas de pénétration de gun depression je veux dire donc c'est déjà 9.14 génial alerte de désignation j'ai été désigné what pourquoi pourquoi j'ai qu'est-ce qui c'est quoi ça pourquoi j'ai été désigné pourquoi qu'est-ce qui se passe je suis malade j'ai un virus je suis zombie je porte le virus Z dans moi pourquoi ah bon ça a disparu on va perdre de toute façon je pense que j'ai appelé la vidéo spéciale défaite parce que je pense qu'on a perdu toutes nos parties non à part celles que je ne vous ai pas montré ferme je vais essayer de ne pas trop y montrer ma lower plate non plus voilà on a peut-être encore une chance ça passe-tu là oui j'ai aucune liste amène où mais c'est dans la bonne direction donc je la prends mais non on n'a aucun allié proche ah ça ne mène pas pas en tout à la bonne place bon ben ce sera ce sera une autre défaite je crois qu'on a perdu toutes nos parties génial l'obu qui est parti complètement en haut mais je bricocher bonjour bon je ne vais pas mourir laissez-moi perdre en paix grosse concentration ok on sort notre petite caboche on est presque mort je pense qu'il nous tire à la hache c'est pas bon ça mais je me ramasse avec putain j'ai j'ai les trois gars contre moi il fout quoi l'autre gars il est un contre un ou quoi dis-moi pas qu'il y a un contre un il s'en sort pas prends ton temps c'est ça prends ton temps toi t'es toi t'es juste un léopard contre toi moi j'avais juste les trois autres gars c'est ça permets-toi de le manquer j'avais juste les trois autres gars contre moi mais on va dire que pas du tout donc ouais c'est un peu dur parce que j'essaye de n'importe quoi comment est-ce qu'il n'y a plus de manquer genre il y a un petit problème avec les serveurs je pense des certains signaux qui se rendent jamais et adieu voilà donc j'essaye de grinder deux serveurs en même temps deux comptes en même temps le serveur européen et le serveur nord américain mais je me rends compte que j'avais en voyant ça j'avais peut-être les yeux plus gros que la pence parce que j'ai vu grand j'ai vu peut-être un peu trop grand parce que c'est un peu trop dur de grinder donc ouais je joue quand même avec le compte européen d'ailleurs si vous voulez m'ajouter comme amis sur le compte européen il n'y a pas de problème je vais vous accepter donc je suis troisième pas pire quand même donc ouais c'est ça mais ça reste ça reste assez éloigné donc ma progression va être un petit peu plus lente parce que j'essaye de mettre un minimum quand même de temps que je mets sur Amorad Warfare pour grinder un minimum mes temps qui sont mon compte européen bref je vous compte ma vie vous vous en foutez mais c'est pas grave j'ai bientôt débloqué les dragoons de 90 j'ai hâte donc voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère aussi qu'elle ne sera pas trop longue si c'est le cas et bien mettez un j'aime en commentaire partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait je dis si c'est le cas si vous avez aimé pas s'il était trop long parce que parce que s'il est trop long même s'il est trop court dans le fond je vous recommande quand même de le faire de mettre un j'aime un commentaire de partager de vous abonner et puis et puis moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde et puis moi je vous dis Sous-titrage ST' 501